... Oui, monsieur, il est là. Il est là haut. Et comment m'enlève, petit chat ? Madame, c'est monsieur. Pouvais-je passer sans te prévenir ? Je suis venu t'embrasser. Je l'étais tout à côté, tu sais. Tu as bien fait. Chapeau. Vous êtes maniaque, mesdames. Mais tu sais très bien que nous sommes superstitieuses. Monsieur vient trop peu pour se rendre compte à quel point nous le sommes. Si la souproète m'a fait de remarques, la maîtresse pourrait bien me faire une scène. Je n'ai pas le temps. J'attends mes musiciens. Moi non plus, d'ailleurs. J'ai débordé. Je voulais t'embrasser. Te voir un moment. Chaque fois, tu dis que je n'ai qu'un moment. Tu es l'amant du moment. Cruelle, tu disais m'aimée. Je suis assez triste, tu sais, de te donner si peu de temps, ma divine, ma Cléopâtre. Tu es malade ? Oui. Et qu'est-ce que tu as donc aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui ? Suis-je si souvent malade ? Toujours. Tu as toujours quelque chose, quelque part. Et tu es solide au fond. Ta beauté, c'est ta santé. Et si j'étais malade vraiment ? Tu as trop d'imagination. Tout le monde en a trop. Les gens n'ont plus en tête que le cancer ou l'infarctus myocard. Mais avec le travail et les gens à voir et les coups de téléphone, moi je ne sais plus où t'en êtes la tête. C'est ma maladie à moi. J'ai deux rendez-vous avant le dîner. Je n'y arriverai jamais. À quoi ? À m'embrasser, en effet. Je te manque ? Comme on manque un train, c'est sûr. Ce qui trop embrasse manque l'autre train, dit-on. Toi, ce soit trop peu m'embrasser. Ça ne fait rien, il vaut mieux en rire. L'essentiel, c'est que tu me sortes. J'ai une très jolie robe pour la première de Don Juan aux tuileries. Tu veux la voir ? Oui. Non, je n'ai pas le temps. Toi non plus, d'ailleurs. Je te téléphone. Ah, si je pouvais vivre avec toi en vacances. Les nombreux sont partis pour l'Italie, tu sais. Ah bon ? Écoute, si je peux m'arranger, je te garde vendredi après-midi et le soir, on va d'huileries. Si tout va bien, oui. Ma perle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada